Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Un peu partout. Alors moi, c'était mon petit message de ce matin pour le 8 mars. On est fortes, on est belles, on est courageuses, on est braves. Bonne fête à toutes les femmes. Je vais continuer à discuter avec vous et je vais vous donner des informations. Sur la journée de la femme, il y a plein d'activités qui s'en viennent. Mais j'en ai retenu quelques-unes que je vous donne depuis le début de la semaine même d'ailleurs. Et il y a une activité qui s'en vient au Centre national des arts. Et le thème du gouvernement du Canada cette année, c'est « Innover pour transformer » juste pour la journée de la femme. Et à cette occasion-là, il vous offre une belle exposition, une belle exposition suivie de super belles activités, super intéressantes. Je ne vais vraiment pas vous donner ce qu'il y a là. Il y a vraiment un bon programme là. Franchement, je le vois devant moi. Mais je vais vous inviter à visiter notre site web qui s'affiche à l'écran, www.cna-nac.ca. Puis vous allez vous informer sur toutes les activités qui sont gratuites, pas seulement pour les femmes, pour tout le monde. Donc vous pouvez aller visiter le site web et puis savoir qu'est-ce qui s'en vient avec eux, participer à ces activités-là. Je continue de vous donner des informations et je suis toute excitée de le dire officiellement. Il y a le magazine Le Droit Famille qui a paru le 6. Donc ça fait deux jours qu'il est déjà dans vos cosses à journaux. Et le rédacteur nous a dit hier qu'il a eu envie de célébrer les femmes qui se trouvent dans les médias. Donc vous les voyez là à l'écran. Vous voyez six femmes sur le droit famille. Mais à l'intérieur, il y a deux femmes, deux jeunes femmes qui ont été aussi interviewées parce qu'on les qualifie comme des relèves inspirantes et j'en fais partie. Donc permettez-moi de le dire. Je suis très fière d'être dans ce magazine. Et si vous avez envie, vous qui me voyez, vous qui me regardez, de savoir un peu mon parcours, de me connaître en tant que personne, pas en tant que personne qui vous parle, mais en tant que personne même là, si vous voulez savoir qu'est-ce qui se trouve au fond de moi, je vous invite à vous le procurer dans vos cosses à journaux. Il y a une autre activité aussi. Ce n'est pas une activité, c'est une exposition qui s'en vient au Musée de la Nature. Et l'exposition, c'est des noms, pardon, Courage et Passion. Courage et Passion vous fait découvrir des femmes inspirantes qui ont surmonté des obstacles afin d'assouvrir leur passion pour la science. Et ça, je ne parle pas de ces années-là. On était dans les années 1700. Imaginez comment c'était difficile de pouvoir se battre pour vivre de sa passion, pour faire sa passion avec tous les défis qu'elles ont rencontrés. Et là, le Musée de la Nature vous donne l'occasion de vous, on va dire, de recharger vos batteries, là, de recharger vos batteries pour faire face à tout ce qu'on peut subir en société, juste parce qu'on est souvent des femmes. Aujourd'hui à l'émission, on parle de femmes, on parle de femmes, on va encore parler de femmes durant l'émission, parce qu'il y a Cécile Miel de l'Alliance française d'Ottawa qui est avec nous, qui va nous parler d'une exposition très importante, singulière, qui s'en vient là-bas à l'Alliance française. Ensuite, nous allons rencontrer Jean-François Soriol. Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas vu notre ingénieur en sécurité informatique qui va nous donner plein, plein d'informations sur l'espionnage. Vous avez sûrement entendu parler de l'histoire avec Wawie. Restez connectés, il nous donnera plus d'informations. Vous regardez entre nous sur les ondes de TV Rogers. Cette semaine, à l'émission Court-Circuit, on rencontre l'artiste Yao lors de son passage à Contact-Ontarrois. On parle de tournée et de ses multiples chapeaux. Alors soyez au rendez-vous pour découvrir son spectacle. Court-Circuit, vendredi 21h sur TV Rogers. Mon nom c'est Erika et je suis bénévole à TV Rogers. À TV Rogers, j'ai appris comment être débrouillard. C'est une expérience que je trouve que tout le monde devrait essayer au moins une fois. L'ambiance à TV Rogers, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'adore comment tout le monde est chaleureux et ils acceptent tout le monde. Donc moi je dirais, essaye le stage à TV Rogers. J'ai attendu une autre année, puis vraiment, j'aurais dû le faire plus tôt. Voici une plaque porte-clés des amputés de coeur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposez dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Grâce et moi! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputé-de-guerre.ca Et améliorez la vie des personnes amputées comme moi. Merci! Cette semaine, notre Rachel, notre esthéticienne, nous parle de comment être authentique et vraiment faire ressortir notre beauté. Nathan parle, mercredi 20h, sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis maintenant avec Cécile Miel de l'Alliance française d'Ottawa, qui va nous parler de l'activité qui s'en vient, une exposition même, par rapport au 8 mars. Beaucoup de choses. Comment on se sent déjà aujourd'hui? On nous célèbre, hein? Comment vous sentez? On nous célèbre. Je ne me sens pas différente du 7 mars ou, à mon avis, du 9. Alors, je trouve ça magnifique, cette journée de la femme. Et en même temps, j'aimerais bien que ça soit 365 jours sur 365. Très, très vrai. Et pas juste une journée. Donc, tant mieux, profitons-en. C'est symbolique, c'est fort, c'est puissant. Mais n'oublions pas les 364 autres jours. J'espère que tout le monde a entendu ce message. Alors, il y a une exposition assez singulière qui s'en vient, concernant le... On va dire le mois de la femme. On va se célébrer tout le mois. C'est un mois avec plein de choses à l'Alliance française. On a été très ambitieux sur ce mois de mars. Mais effectivement, on va fêter la femme. On va fêter la femme. C'est pour ça qu'on inaugure cette exposition aujourd'hui, le 8 mars. Encore une fois, le symbole est fort. En fait, ça vient d'un festival à Lyon, en France, qui s'appelle Lyon BD, qui a décidé de faire une exposition, de produire une exposition qu'ils ont appelée Héroïne. Et l'idée, comme vous l'avez dit, elle est singulière, elle est intéressante. Moi, ça m'a fait tout de suite tilt. Ça part du principe que dans le BD, en France en tous les cas, mais à mon avis au niveau international, il y a peu de héros femmes. Il y a des héros hommes. On connaît tous Lucky, on connaît tous Astérix, Tintin, etc. Mais en général, les femmes, elles ont le second rôle. Elles sont infirmières, elles sont girlfriends, elles sont supportrices ou aidantes. Mais elles ne sont pas au cœur du propos et au cœur des histoires. Et donc, il y a un auteur qui s'appelle Jean-Christophe Devenay, qui sera là ce soir, qui a décidé de transformer ça. Voilà. Et donc, il a demandé à 20 auteurs français et canadiens, il y a 4 auteurs canadiens pour cette exposition, de détourner, de reprendre en fait des bandes dessinées historiques ou contemporaines et de détourner le personnage principal, qui est un personnage masculin, et d'en faire une femme. D'où l'idée d'Héroïne, de rajouter le « in ». Et donc, Tintin devient Tintine, Astérix prend un « E » à la fin, Lucky Luke devient Lucie Luke, etc. Et donc, Romain... Avec les mêmes histoires, avec le même parcours ? Alors là, c'est que des couvertures. C'est juste des couvertures. C'est vraiment une création graphique d'une couverture qui est transformée, qui est détournée au profit des femmes. Et donc, il en a fait 20 panneaux géants. Enfin, ce n'est pas lui, donc il a demandé. En fait, il a passé commande à des auteurs qui ont créé ces couvertures et qui vont être imprimées sur des grands formats et posées dans notre galerie pour rendre hommage aux femmes. Et en fait, pour remettre les femmes aussi au cœur de la création artistique et de la création BD. Parce qu'en France, on dit que la BD, c'est le 9e art. Je ne suis pas certaine qu'ici, ça se dise. Ça faisait quoi déjà le 9e art ? En fait, il y a plusieurs arts, la littérature, les beaux-arts, le cinéma, c'est le 7e. Et en France, on a décidé qu'il y aurait 8 et 9 arts et que la BD, c'était un art aussi. Et que donc la place, la femme, elle a évidemment sa place dans la BD et au cœur de cet art-là. Et pas juste en périphérie. Donc, quelqu'un qui arrive à l'exposition, puisque Tintin devient Tintin, est-ce qu'il y a quelque chose qui expliquait ? Oui, il y a des petits cartels, des petits panneaux. Mais en fait, je pense que les œuvres, elles parlent d'elles-mêmes. Corto-Maltese, elle devient Coco-Maltese. C'est un personnage avec une robe, mais en même temps, qui incarne la force et aussi la puissance. Donc, c'est humoristique. C'est un personnage qu'on voit en arrière. Alors, comment il s'appelle celui-là ? Visible Woman, ça doit être Visible Man qui est transformé en Visible Woman. Donc oui, c'est ça, c'est l'idée de donner que la femme est forte. En fait, vous voyez, on voit bien l'idée de force et de puissance. Oui, avec le feu, c'est vrai que c'est vraiment que ça me fait penser. C'est vrai que c'est les quatre fantastiques, en fait. Oui, ça doit être ça, ça doit être ça. Oui, tout à fait, parce que F au-dessus. Moi, je ne l'ai pas vu, cette expo. Elle a été créée à Lyon, elle a été recréée avec des auteurs canadiens. Voilà, Tintine. Voilà, à Montréal. Et là, elle arrive à Montréal et on a une première en Amérique du Nord. Après, elle va à Toronto, elle va tourner un petit peu. Vous voyez, Obélix, il est quand même extraordinaire, là, Obélix. Avec le maquillage Obélix et Astérix. Voilà, donc c'est un clin d'œil, mais qui a du sens. C'est sur le mode humoristique, mais ça se veut signifiant. Est-ce que ces auteurs qui ont travaillé dessus seront là pour peut-être discuter ? Oui, il y aura le responsable, l'auteur de l'exposition qui a passé la commande, qui s'appelle Jean-Christophe Devenet, qui vient exprès, qui amène l'expo, qui l'installe aujourd'hui, puis ce soir, elle va discuter avec le public qui sera là. Comme c'est aussi co-financé par l'ambassade de France, il y aura madame l'ambassadrice à 18h, qui viendra saluer tout le monde, qui est très féministe, soit-dite en passant. Première femme ambassadrice de France au Canada depuis 100 ou 150 ans. C'est fort, ça. Elle a un discours très engagé, donc elle sera là, parce qu'évidemment, c'était important pour elle. Et puis, on rencontrera le public, et puis ils pourront poser des questions, puis il nous fera peut-être une petite visite guidée, d'ailleurs. C'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit. Non, non, il n'y a même pas besoin de s'inscrire. Et l'expo, elle sera présentée jusqu'au 27 avril, avant de partir à Toronto. D'accord. Alors ça, c'est tout ce qui concerne la femme, mais après ça, le mars, il y a tellement d'affaires. Il y a le mois de la femme, on célèbre la femme, il y a aussi la francophonie. Mais c'est un mois, c'est un mois. Je pense que, oui, très riche. Je pense qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent aussi. On a décidé de fêter la femme, on l'a dit, la BD et la francophonie. Donc ça donne un mélange de plein de choses. Plein de choses. Donc la femme, il y a cette exposition, évidemment. Il y a aussi une dictée. On a voulu rendre hommage à Gabrielle Roy, cette grande autrice. Est-ce qu'on dit autrice, je crois ? Vous savez, il y a une polémique en ce moment. Est-ce qu'on dit auteur avec un... En tout cas, je reste avec... Bref, femme auteur en tous les cas, canadienne, qui est une vraie puissance d'écriture. Je pense que tu es une pionnière. Oui, oui, oui. Et qu'il y a une très, très belle écriture, encore une fois. Et qu'on va lire un de ses textes et on va faire une dictée le 21 mars à l'Alliance. Une dictée, comme je l'entends, une dictée ? Une dictée. OK. Ça vient de Winnipeg. C'est une initiative de l'Alliance française de Winnipeg. Et ça va être retransmis dans, je ne sais pas combien, une dizaine d'Alliances en Amérique du Nord, parce qu'il y a des Américains, il y a des Canadiens aussi qui participent. Et donc on aura sur un écran, ça va être lu. Et les participants pourront faire la dictée. Et il y aura des petites choses à gagner. Et voilà, il y a encore une femme qui est célébrée et une femme qui, à mon avis, en son temps, a dû se battre pas mal pour exister. Pour s'affirmer. Oui, c'est ça, exactement. La BD, on l'a dit, il y en aura d'autant fort sur la BD puisque donc à l'Alliance, on a une nouvelle médiathèque. On a fait des travaux, je suis venue ici pour en parler. Oui, oui. Et on a une très, très belle médiathèque et on a décidé d'acheter des nouveaux livres et d'acheter des BD. Donc on a 50 BD toutes neufs qui viennent d'arriver. On peut se rendre là-bas juste pour vous rendre... Vous pouvez, voilà, si vous êtes membre ou étudiant, vous pouvez emprunter toutes ces nouvelles BD comme bien d'acheter. Et puis on va avoir le 26 mars, quelque chose d'assez rigolo aussi. C'est un monsieur que j'ai rencontré à Gatineau. OK. Qui a eu une vie pas possible, qui est donc canadien, québécois et qui est collectionneur de vieilles BD. Les Coeurs Vaillants, toutes ces vieilles BD de l'après-guerre. Sérieusement. Et il a gardé cette collection et il va venir nous la présenter à l'Alliance et nous raconter comment ces BD-là, elles ont... Impacté peut-être sa vie ? Parce que les garder, c'est parce que forcément, ça a du tout. Exactement. En fait, c'était son oncle qui était... Je crois qu'il était au Lac-Saint-Jean, vers le Saguenay. Son oncle était prêtre, curé. Et il avait abonné son neveu. Et donc, tous les mois ou toutes les semaines, il recevait toutes ces BD. Et c'était le seul dans le village. Et donc, tous les gamins venaient dans le grenier. Ils se réfugiaient tous dans le grenier pour lire ces BD, cette collection incroyable de BD. Et il a tout gardé. Et il se dit, qu'est-ce que je vais en faire ? Et puis, on s'est rencontrés. On lui dit, on va faire un temps fort sur la BD. Venez nous en parler. Et il a une gouaille, il a une façon d'en parler qui est très vivante. 20e mars. Et voilà, il va nous raconter comment ça l'a formé, lui, comme petit garçon, avec tous ses personnages, tous ses super-héros, tous ses mousquetaires. C'est situé où, l'Alliance française ? C'est le 352 rue McLaren. D'accord. Merci beaucoup, Cécile. Merci à vous, Claude-Andréa, vous aussi. Et puis, on espère que le 365 qui reste, ou le 300, je ne sais plus combien. Alors, vous à la maison, au mois de mars, il y a plein d'activités à l'Alliance française. N'oubliez pas de visiter le site web www.af.ca slash ottawa pour participer à toutes leurs activités. Après la pause, on parle avec Jean-François Soriol, notre ingénieur en sécurité informatique. Il va décrypter un peu les histoires avec Wawie et l'espionnage. Il a resté avec moi, vous regardez entre nous sur les ondes de TV Rogers. Gisèle, t'es aussi la plus folle, t'es aussi la plus folle que je connaisse. Mais Gisèle, t'as les plus beaux sains, t'as les plus beaux sains que j'ai vus. Comme tout le monde a eu d'amour. Comme tout le monde a eu d'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada De retour à entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle maintenant d'espionnage avec Jean-François Soriol. Oui. Et puis, t'as beaucoup de choses à nous dire, hein? Oui. Je voulais faire une petite... Une mise en contexte. Une mise en contexte. Parce qu'on entend parler de beaucoup de ces choses-là. Puis là, il y a la vice-présidente de Huawei qui a été prisonnée pour extradition avec des Américains, tout ça. Donc, c'est plein de différents enjeux. Mais en dessous de tout ça, c'est des technologies. Puis, ce qu'on doit valider, c'est est-ce qu'on peut permettre à une organisation de vendre les équipements qui vont être à la base de toute cette nouvelle technologie-là, sachant qu'il y a peut-être de l'espionnage qui se fait là-dedans. Donc, on revient en arrière un petit peu puis je vous explique un petit peu ce que c'est le 5G et tout ça. J'ai des petites slides pour montrer ça aux gens. Donc, le 5G pour génération, c'est la cinquième génération des technologies d'Internet mobile. Donc, on parle de cellulaire. On avait commencé avec, avant ça, après ça, on a eu le 3G. Des fois, quand on est à la limite du cellulaire, on s'en fait 3G. Ça, c'est bien avant. Après ça, il y a eu le 4G. Après ça, maintenant, on est en LTE. Je vous passe la description des acronymes. Maintenant, on s'en va à 5G. 5G nous dit que les technologies, le protocole de la technologie, l'Internet va aller à 100 fois plus vite qu'il va aujourd'hui. Ça, c'est bon, ça? C'est très bon. Et c'est essentiel pour toutes les différentes visions qu'on a pour les autos autonomes, pour de connecter plein, plein, plein de choses dans notre vie. C'est ça. Au travers de l'Internet, bon, là, il y a des questions de sécurité. On parle de Internet of Things, l'Internet des choses, où ton réfrigérateur est capable de dire qu'il te manque de lait, puis il est capable de faire une commande directement au IGA pour acheter du lait. Bon, il y a déjà des balbutiements de technologies. La sécurité n'est pas bien gérée encore dans ces choses-là. Mais l'idée ici est que les technologies qu'on doit déployer, c'est à l'ampleur du Canada, pour développer ces antennes-là qui vont être nécessaires pour le 5G. Il va y en avoir plein parce que les technologies sont de moins haute puissance, mais ils vont être partout, partout, partout avec une bande passante puis une vitesse énorme. Puis ça sera accessible avec tous les... Tous nos cellulaires, nos ordinateurs, tout ça. Maintenant, on va à notre Wi-Fi. Le Wi-Fi va être changé avec le 5G. Ce qui se passe, c'est que la loi chinoise impose aux organisations qui déploient des technologies qui évoluent en Chine de devoir appuyer le gouvernement chinois dans l'essor de la Chine. J'ai des petits textes ici qui viennent de la loi que je présente ici. Mais en bout de ligne, les entreprises sont tenues de pouvoir aider le gouvernement chinois à améliorer sa présence dans le monde. Ce que ça veut dire, c'est que les services de renseignement chinois sont capables d'aller... C'est marqué dans la loi. Ils sont capables d'aller dans une entreprise, interviewer tout le monde, forcer l'entreprise à produire toutes les données qu'ils ont pour qu'ils puissent passer au travers de ça et voir s'ils peuvent en retirer un bienfait pour la population chinoise. Ça, c'est en Chine. Ça, c'est en Chine. Ce que ça veut dire pour Huawei, qui est la plus grande entreprise mondiale en technologie, c'est que Huawei et d'autres compagnies, Qualcomm, Intel, déploient des technologies pour le 5G futur. Mais bien des organisations, bien des pays même, ont même choisi de proscrire l'utilisation des technologies de Huawei sur le déploiement du 5G dans leur pays. Le Canada est en train de regarder ça. Les États-Unis l'ont proscrit. British Telecom, pas le pays, mais British Telecom, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, puis plein, plein, plein d'autres compagnies, d'autres pays sont en train de regarder si, incluant le Canada, si on doit bannir ces technologies-là. Juste parce que ça devient dangereux à la loi? Parce que ce qui arrive, c'est que toute notre économie dans le futur quand on va être sur 5G va passer au travers du 5G, au travers de toutes les technologies, au travers du réseau national canadien qui va être basé sur 5G. Si les équipements à la base de tout ça, ce qu'on pourrait concevoir comme des routeurs, comme on a à la maison, mais partout, partout comme technologie, si ces équipements-là sont capables d'être espionnés. Puis on a des preuves que la Chine a déjà fait ça. Amazon voulait acheter une compagnie qui avait des équipements qui étaient bâtis par une compagnie chinoise. Et lorsqu'ils ont envoyé des équipements pour les faire valider à une compagnie, à Ottawa ici, je la connais, mais je ne la nommerai pas, cette compagnie-là a trouvé des puces sur les équipements qui étaient désignés pour pouvoir contacter des serveurs externes et suivre les instructions de ces serveurs-là. On a des preuves. On a des preuves. Donc on ne peut pas dire, on entend des Chinois qui disent, « Ah, si ce n'est pas vrai, on est une compagnie bénéfique. » On a des preuves. Bon, est-ce que ça va continuer? Est-ce qu'on peut permettre au Canada d'avoir à son infrastructure des technologies qu'on ne peut pas contrôler ou qu'on ne peut pas savoir s'il n'y a pas des... ce qu'on appelle en anglais des « backdoors », des portes arrières. Donc, mais il y a des enjeux. Il y a des enjeux en termes de... Bon, politiquement, on a des Canadiens qui ont été détenus en Chine dit l'on-deur de façon arbitraire, peut-être. On a des sanctions économiques. On a maintenant la Chine qui dit que le canola canadien ne sera plus permis. Donc il y a des pressions. Donc, c'est très compliqué. Mais, bon, il y a des enjeux. Probablement que le Canada est en train de travailler de ça. Je suis convaincu qu'il y a plein de gens qui sont en train de cogiter là-dessus. Mais ce ne sera pas simple. Mais j'ai l'impression que, au Canada, on va aussi aller du même côté que certains de nos alliés bannir ces technologies-là. Mais ce n'est pas fait encore. Puis c'est encore très compliqué. Donc, si on bannit tout... Bien, c'est les technologies qui viennent des compagnies chinoises. Oui. C'est de ça qu'on parle. Mais sinon, on a les capacités aussi de développer notre... Absolument. Absolument. Le problème, c'est qu'on a des entreprises comme TELUS, par exemple, qui ont un partenariat avec Huawei. Pour le déploiement de la technologie, l'infrastructure, il va avoir un impact si on bannit ça. C'est ça. TELUS va... Ça va être difficile. Puis ces enjeux-là sont énormes à l'ampleur du Canada puis du déploiement économique de bien des compagnies. On a des compagnies comme Qualcomm, Intel, il y en a d'autres qui bâtissent ces équipements-là qu'on pourrait utiliser. Mais est-ce qu'il va y avoir des problèmes pour certaines de nos compagnies comme Bell, TELUS, Vidéotron, dans le déploiement de ces technologies-là? C'est pas simple. C'est pas simple. D'accord. Là, mon esprit est beaucoup plus clair. On va en parler après la pause. On continue? Oui. OK. Puis on va parler d'arnaques financières aussi. OK. Ça, c'est super important. Donc juste après la pause, c'est le moment des taxes, des revenus d'impôts et tout. Je pense que Jean-François a plein d'astuces à nous donner. Regardez entre nous sur les ondes de TV Rodjas. Sous-titrage Société Radio-Canada J'allume la radio pour la météo. On m'annonce tout va que c'est un balle combat. C'est la peau, la peau de la pêche. C'est la peau, la peau de la pêche. Yeah! Ah! J'ai été d'autant, semaine à manger de clore, dans un lac de clore, d'uranium et de phosphore. Les morceaux de terre, le césar est ouvert. J'ai même aperçu que la femme un appel au signal. C'est la peau, la peau de la pêche. C'est la peau, la peau de la pêche. Dans tous mes états, j'appelle la pêche, on me tire. Je dis bonjour, monsieur, tu m'attends un peu ce que je peux bien faire. Il va falloir que tu gères la peau de la pêche. Mon cher monsieur, j'ai toujours fait mon mieux. Fais frais ton bon avion pour faire du compostage. Je vais le prendre toujours le bécis quand le croquet est au garage. Plus durant les fêtes, je suis le recyclage. C'est la peau, la peau de la pêche. C'est la peau, la peau de la pêche. Ah! C'est la peau, c'est la peau. C'est la peau. C'est la peau. C'est la peau. C'est la peau financière avec Jean-François parce que c'est le moment-là. J'ai même reçu un appel avant-hier. Dès que j'ai décroché, c'était une langue que je ne comprenais pas. Tatatatata. Puis j'ai juste coupé parce que je me l'ai déjà dit. C'est pas bon. L'idée est que c'est tellement facile, surtout parce qu'on vit dans un environnement où le Revenu Canada a une puissance envers nous, envers tous les Canadiens. On le sait. On espère que c'est bien géré. On se le dit. Mais l'idée est que c'est très facile pour quelqu'un de pouvoir prétendre être Revenu Canada puis venir nous déranger puis créer une espèce de crise. De peur, de panique. De peur, de panique. De quoi? Je vais me faire emprisonner. Quoi? Je vais avoir une action en cours contre moi. Bon. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Revenu Canada ne fera jamais le premier contact envers nous de façon odieuse, de façon à créer une crise. Jamais, 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 jamais. Tu vas recevoir des lettres, tu vas recevoir... Bon, c'est sûr que si tu es dans un cas où ça fait quatre ans que tu n'as pas mis de rapport d'impôt ou que tu as changé d'adresse puis tu essaies de te sauver contre Revenu Canada, il y a des chances qu'elle essaie de t'appeler. OK. Mais pour le commun des mortels, lorsque tu reçois... Il y a deux grands types d'attaques. Tu reçois un appel téléphonique, un message téléphonique, un e-mail ou un texte... J'ai eu l'espoir. Qui te dit... C'est ça, moi aussi. Qui te dit que on a fait une vérification des sept dernières années et on vous doit 800 $. 800 $, ça commence à être intéressant. Peut-être... Et veuillez cliquer sur ce lien ou cliquer sur ceci pour l'avoir. C'est ça l'arnaque. Cliquer sur le lien. Ils veulent juste te faire cliquer sur le lien ou te faire rappeler. Donc, voici le numéro de téléphone pour appeler s'ils te laissent un message texte. Puis là, tu rappelles. Puis là, c'est la patente. Là, ils t'en donnent. Puis oui, veuillez nous donner votre première main. Ils te demandent de t'identifier. Donc, tu les rappelles, mais au numéro qu'ils t'ont donné. C'est qui, eux? C'est-tu Revenu Canada? Je ne sais pas, moi. Mais ils te demandent, veuillez vous identifier. Venez dire votre nom, votre numéro d'assurance sociale, tout ça. Wow, 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 là! Attends une minute, là! Moi, je vais donner mes données à quelqu'un que tu viens de me donner le numéro de téléphone. Jamais de la vie. C'est ça, l'idée. Mais lorsqu'où tu reçois un appel ou tu reçois un courriel, tu ne donnes jamais ton information sans que toi, tu aies connecté à un numéro de téléphone ou à un service du Revenu Canada. Donc, il y a quelqu'un qui t'appelle, monsieur, on vous doit de l'argent ou vous nous devez de la revanche. Ça, c'est le deuxième type d'attaque. Vous nous devez 2000 $ et puis si vous ne payez pas tout de suite, on va aux prisons, actions en cours, tout ça. C'est judiciaire, oui. Tu dis merci. Premièrement, ils vont te demander de t'identifier, de vérifier ton identité. Donc, venez lui donner votre nom, votre adresse. Je m'excuse, monsieur. Je ne vais pas. Vous venez de m'appeler. Je ne sais pas qui vous êtes. Je vais rappeler Revenu Canada immédiatement au numéro de téléphone que je vais obtenir sur le web au site de Revenu Canada et si j'arrive à vous reparler ou le service de revenu me dit que je dois de l'argent, d'accord, mais jamais, jamais, on doit donner d'informations, même si c'est vraiment Revenu Canada qui nous appelle. On ne donne pas d'informations, on les rappelle au numéro central de Revenu Canada. Ils vont acheminer au service si c'est vraiment vrai. Jamais. Et même Revenu Canada, ça m'est arrivé. Moi, j'avais des problèmes avec ma compagnie. Ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, veuillez vous identifier, M. Soriol. Bon, vous avez mon nom, ça marche. Je vais rappeler Revenu Canada pour obtenir plus de détails de ce qui se passe. Je les ai rappelés. Ça s'avère être vrai. Mais le monsieur avec qui j'ai parlé en premier, il m'a dit, je comprends, monsieur, que vous ne voulez pas donner d'informations. rappelez-nous au Bureau de Revenu Canada et on va traiter la situation avec vous. Je les ai appelés, tout est beau. Jamais. Puis premièrement, ils ne vont jamais te contacter par message texte. Si tu reçois un message texte par définition, c'est une arnaque. Avec un lien aussi qui le met dedans. c'est une arnaque. Jamais, jamais, jamais. Ils vont te contacter par un message texte. Jamais ils vont te donner une situation où ils vont te mettre des menaces d'emprisonnement. C'est la police, on va vous emprisonner. Bon, c'est correct. Bye! Ah, oup, il y a beaucoup de clics. C'est ça. Parce que c'est des arnaques. En bout de ligne, jamais, jamais, jamais quiconque m'appelle, bien sûr, si je suis en contact avec une personne puis je traite un cas que je sais que j'ai des problèmes, c'est sûr que là, je réponds. Mais ils m'appellent, je ne donne jamais d'informations. Ça, c'est une bonne astuce que j'avais là. Je les rappelle après à eau numéro central de Rue du Canada puis ils vont m'acheminer où on va, mais jamais on donne d'informations à quelqu'un qui nous appelle. À la première fois. Jamais, jamais, jamais. D'accord, il faut que, je pense que tout le monde a retenu ça. Jamais, jamais, jamais. Et puis tantôt, on parlait du 5G et tout ça, mais même encore avant ça, les plus jeunes, là, ils sont souvent attaqués. Bien, j'en parlais avec, je fais des ateliers dans les écoles, j'étais à Pembroke hier dans une école primaire et secondaire. Il y a eu une statistique qui est sortie tout dernièrement. Un enfant sur sept à Ottawa a reçu dans la dernière semaine un contact d'ordre sexuel des enfants, là. C'est partout, partout, partout. Puis parce que c'est très difficile de retrouver ces gens-là, même les arnaques, c'est très difficile de les retrouver. On a eu des travaux de la GRC qui sont allés en Inde pour retrouver des compagnies, des organisations qui déployaient des centres d'appel qu'on appelle qui avaient des centaines de milliers de noms de Canadiens puis ils appelaient puis ils ont réussi à fermer de certaines... Mais il y en a des dizaines et des dizaines de compagnies comme ça d'organisations qui sont bâties, on dit en Inde, pour nous sous-doyer de l'argent. Et puis comment tu penses qu'on pourrait protéger, parce que là, ils ont accès à tout, Internet, Facebook, Twitter, en tout cas Instagram, en tout cas, ils ont accès à tout. Comment on fait? L'idée est que toute transaction que moi, j'initie, donc vers un e-mail que j'envoie, vers un site web que j'accède, vers un téléphone que j'appelle, si c'est moi qui l'initie à un numéro de téléphone qui est connu, à un site web qui est connu à ça, je peux faire confiance à la transaction. Si eux me contactent, me donnent un lien, me donnent un e-mail à rejoindre, je ne le crois pas tant que moi, je n'ai pas initié la conversation. Et là, je sais que je parle à Revenu Canada, je sais que je parle à Vidéotron, je sais que je parle à Abel, je sais que je parle à Hydro-Québec ou à Hydro-Ottawa ou whatever. Il faut qu'on se mette dans la tête que c'est tellement facile pour eux de nous créer une situation de crise, ils nous appellent, puis là, on est pris au dépourvu, puis on répond. Je me suis même pris moi-même une fois où j'ai eu un appel et, bon, j'étais un petit peu dans mes affaires, puis M. Soriol, veuillez nous donner votre adresse pour vous identifier. J'ai donné mon adresse. Et tout de suite, j'ai donné mon adresse, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais là, Jeff? Qu'est-ce que c'est ça? Wow, wow, wow. Et j'ai répondu au monsieur, j'ai dit, je m'excuse, bon, je vous ai donné mon adresse, c'est une erreur de ma part, quelles sont les informations que vous avez à mon sujet? Bien, monsieur, je ne peux pas vous donner ça, c'est vous qui devez vous identifier. Je dis, right, bonne journée, monsieur, clic. Mais tu avais déjà donné ton adresse. Donc, oui, d'accord, maintenant ces gens-là ont mon adresse, en plus de mon numéro de téléphone. Une erreur de ma part, mais c'est moins dommageable que si j'avais donné mon numéro d'assurance sociale. Quand même. Le numéro d'assurance sociale, ça, c'est dans la poche, c'est barré. Si j'appelle quelqu'un du Revenu Canada, bien sûr que je vais m'identifier avec mon numéro d'assurance sociale. C'est mon code qui m'identifie à eux. Tu m'appelles, tu t'obtiendras pour mon numéro d'assurance sociale. Tu me dis, monsieur Soriol, on a votre numéro d'assurance sociale, blablabla, blablabla, blablabla. Ah, bon, là, déjà là, tu as de l'information. Je peux te faire confiance un petit peu, mais c'est aussi une façon, on appelle ça du fishing, où ils ont juste un petit peu d'information pour te mettre à confiance. Puis là, c'est le... Là, ils t'ont attrapé. Puis là, t'es le poisson, c'est ce qu'on appelle du fishing. Là, ils viennent te chercher de l'hameçonnage. Ils viennent te chercher avec un petit peu d'information. Ils baissent ta crainte. Puis là, tu leur donnes l'information. Puis là, ils ont le pot au rose. Donc, tout ce que je peux retenir de super important, c'est que peu importe l'appel qu'on reçoit, on ne nous donne aucune information. Mieux vous rappelez. Tu rappelles le service central. OK. Le monsieur et la madame te donnent le numéro de téléphone. Oublie ce numéro de téléphone-là. Parce que c'est ça qu'ils vont donner. Ils vont donner un faux numéro de téléphone. Ils vont même te donner un site web, veuillez connecter. Puis tu cliques sur ce site web-là, puis ça ressemble au site de Revenu Canada. Il y a même des entêtes et tout ça. Mais c'est du bogus total. Mon Dieu, tu nous donnes tellement d'informations. Il nous aurait juste dit ce qu'on est. Où est-ce qu'on pourrait te rejoindre? Si des gens ne comptent pas. Mon email est là. jf at securityjf.com Mon site web va être remis à l'écran aussi. J'offre ces informations-là à qui les désirent. Merci beaucoup, Jean-Claude. Ça me fait plaisir. Alors, www.securityjf.com pour pouvoir le contacter et puis avoir d'autres informations. Juste après la pause, on va parler du mois de la francophonie. Il y a un super beau gala qui s'en vient. Vous regardez entre nous sur les ondes de TV Rogers. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On parle d'un gala qui s'en vient pour le mois de la francophonie avec l'association Champlain fondateur. Et vous, Tréva, vous êtes de l'association. Je suis présentement la secrétaire de l'association. OK. Alors, je ne connais pas cette association-là. C'était déjà l'association Richelieu fondateur. Nos clubs de la région étaient tous membres Richelieu. Et nous avons eu des petits différents avec le siège social. Et nous sommes maintenant l'association Champlain fondateur. Et puis, ça fait combien de temps que vous célébrez, vous faites un gala pour la francophonie? Est-ce que c'est la première année? Oh non! L'association Richelieu faisait des galas depuis, je pense, 18 ans, quelque chose comme ça. Ça avait commencé, c'était un souper de la francophonie. C'est devenu un banquet. Et ça grossit un gala. Je me souviens, à un moment donné, peut-être une dizaine d'années, j'avais dit que je rêvais au jour où nous serions tellement gros de francophones à fêter qu'on aurait besoin du centre coréal. C'était le centre coréal dans le temps. On n'est pas rendus là. Mais ça s'en vient. Ça s'en vient. Parce que le gala, il y a plein de monde qui s'entoure pour faire ce gala qui s'en vient là. Oui. Bien, c'est ça. Cette année, nous avons décidé, la suggestion d'un autre des organismes, un LASPOFO, on en avait parlé il y a une couple d'années, puis là, on a dit, on invite tous les autres, pas tout, un groupe d'organismes à l'organiser avec nous. Donc, nous sommes maintenant huit organismes. À organiser ceux qui sont là. Oui, et ça va très bien parce qu'on est allé chercher les francophones de l'ouest, de l'est, du centre. Ça va bien. Puis les francophones de toute origine. Absolument. Nous avons même l'ACFA, qui est membre de notre comité d'organisateurs, que vous connaissez bien certainement. Alors, oui, ça va bien. Et puis, comment ça s'organise tout ça? Eh bien, d'habitude, notre gala, Richelieu, se tenait au début du mois. Cette année, nous sommes allés à la fin du mois. Donc, c'est le 30 mars. OK. Et c'est au centre de conférence d'Ottawa, que ce chemin Coventry, là. Ça s'arrange très bien. Je pense qu'il ne nous reste pas beaucoup de billets non plus. Déjà? Ah oui. Et malheureusement, les Richelieu avaient l'habitude d'attendre à la dernière minute pour acheter leur billet. Là, on leur dit cette année, achetez-les maintenant parce qu'il n'en reste pas beaucoup. On s'était séparé les billets, une dizaine par an. Oui, c'est ça, pour chaque organisme, il y en a encore. Oui, puis c'est parti comme des petits pains chauds. Et puis, c'est vraiment quand tu es affilié à un organisme que tu peux avoir le ticket? Oui, tu peux l'acheter de ton organisme ou tu peux aller en ligne au centre Pauline Charron qui a accepté de le faire pour tout le groupe. D'accord, OK, c'est bon. Et c'est le www.lecpc.ca. D'accord, pour prendre le ticket. Et moi, ça me fait plaisir de t'en donner un en cadeau. Oh, merci! Alors, c'est le 30 mars, d'accord. Je retiens sa dette dès aujourd'hui. Et puis, dites-moi, durant ce gala-là, qu'est-ce qu'on va avoir? Je vois des affaires ici déjà, mais dites-moi, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, premièrement, nous avons décidé que c'est une célébration. Nous voulons avoir du plaisir. Et notre mot d'ordre, si je peux dire, c'est que la francophonie, ça se fête et ça swing. Alors, nous avons un groupe de musiciens franco-ontariens qui vont nous faire chanter, danser, nous entretenir. Nous avons réduit les discours au minimum. Ah! On n'a pas de présidence d'honneur, on n'a pas de grand discours. Il y a un prix qui va être remis, et c'est le prix Champlain fondateur de la francophonie qui est donné de concert avec l'ambassade de France. Et cette année, la récipiendaire, je peux le dire publiquement, parce qu'on l'a mis dans les journaux, c'est Amanda Simard, qui a fait les manchettes. Cette femme courageuse, fière de sa francophonie et convaincue, qui a même démissionné de son siège pour défendre sa position. Puis elle sera là? Elle sera là, oui. Elle a déjà accepté, elle est contente d'accepter, et nous sommes contentes de l'honorer. Mon Dieu! Puis là, ça commence à quelle heure? À 5h30? 5h30 cocktails pour une heure. Réseautage, évidemment. Le souper à 6h30. Nous avons opté pour trois services au lieu de quatre parce qu'on a dit qu'on mange trop, on ne danse pas. Alors on veut que les gens s'amusent. C'est du fun! Oui. Et puis en plus de ça, après ça, je sais qu'il y a d'autres choses qui se préparent avec vous. Après le gala, il y a autre chose. On en a parlé un peu. Là, je suis perdue, là. OK, bien, ou bien on n'en parle pas? Tout à l'heure, vous avez dit que vous avez parlé d'un gros projet qui s'en vient avec d'autres organismes. Ah, notre nage-ton! Bien, oui, je m'excuse. Ça, c'est l'association qui fait ça. Et c'est notre... Oh, mon Dieu, je ne me souviens pas quel nage-ton, mais ça fait bien des années que nous le faisons. C'est à la piscine du Puy. À la piscine publique? Oui, oui, voyons. Du Patro? Non, c'est du Puy. J'ai oublié le... C'est pas bien grave, c'est pas bien grave. À Porte-Belleau, dans la nouvelle section. Et c'est deux jours, c'est au mois d'avril, les 12 et 13 avril. C'est notre activité majeure de prélèvement de fonds. Nous sommes chanceux, les deux conseils scolaires sont engagés. Avec vous, oui. Les élèves viennent, les élèves contribuent, un frais d'inscription, mais aussi, ils vont chercher des dons. Nous avons aussi un programme de nageurs à sec. D'accord. Ceux qui ne veulent pas se mouiller les pieds, ils nous font un petit chèque d'au moins 100 $ et on ajoute ça au... Ça nous permet de donner... Bien, depuis quelques années, nous avons presque adopté la Maison Fraternité. D'accord. Qui est un centre pour les alcooliques et les narcomanes, centre de traitement. Nous avons aidé à la construction d'une résidence pour les jeunes, le seul en Ontario. C'est où, ça, la résidence? C'est sur la rue... C'est bon. ... à Vanier. OK, à Vanier. D'accord. C'est beau. Bien, ça fait plein, plein, plein de bonnes choses. Moi, merci déjà pour ça. Bien, ça me fait plaisir. Et puis, on se voit à la soirée au 30 mars. Encore bonne fête à vous aussi. J'espère que tu vas être là. Oui. Et bonne fête à vous. Oui, c'est ça. Merci, Rogers, pour la fleur. Quel beau geste quand on est arrivé. Ça fait plaisir. Moi aussi, j'ai été gâtée ce matin. Ça fait qu'on profite de notre journée. Bien, c'est ça. Alors, vous, à la maison, si vous êtes intéressés à participer au gala, il n'y a pas plus de tickets, moi, j'ai lu mien déjà, vous pouvez visiter le site web qui s'affiche à l'écran, qui est www. Mais moi, je vais vous donner www.association-champelin-fondateur.com. Non, je regrette. Nos billets ne sont pas là. OK. Les billets sont au Saint-Pauline-Charon. OK. Donc, www.lecpc.ca www.lecpc.ca Alors, www.lecpc.ca Je vais vous redonner cette information à la fin de l'émission. On va prendre une pause et juste après, on va rencontrer deux magnifiques jeunes demoiselles qui vont nous parler de leur parcours ici à Rogers. Vous regardez entre nous sur les hommes de TV Rogers. Sous-titrage ST' 501 Où es-tu rendu ? Faut être sûr Irritable sur les moments tendres Petite leçon difficile à vendre Une eau difficile à comprendre Solitude que j'aimerais revendre Loin de toi, je ne me retrouve pas Si tu reviens, serre-moi dans tes bras Regarde au loin vers l'au-delà Est-ce qu'un jour on se rêvera ? Conseil, mystère, confiance, rebelle Pure, dévotion, immortelle Essence, nouvelle, bijou, modèle Vidèle, petite perle Issue de compassion Qui tue, confus De retour à entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers Je suis maintenant avec Mélanise et Marie Ça me fait rire parce qu'il y a comme il y a moins d'un an Moi j'étais de l'autre côté Et puis il y avait Catherine qui était là Et puis moi je vous ressens J'ai dit ça va bien Oui Toutes les deux, vous êtes dans le focus téléphoto Donc quand vous n'êtes pas sur le plateau Vous étiez tout à l'heure même au caméra Est-ce que vous pouvez me expliquer ce que vous faites Deziah dans votre focus téléphoto Donc le focus, en bref, c'est un programme Où on prend les élèves de la 11e ou la 12e année Qui ne participent pas à des stages Comme présentement on est au stage de Varges TV Donc du coup, on fait comme caméra Les choses comme ça, régie de plateau Je vous laissez Mélanise Il y a aussi le son Il y a assistante à la réalisation Il y a graphique Je pense Graphique, oui Il y en a plusieurs Et puis on a accès à toucher un peu à tout Et puis on a un avantage Parce que plus tard quand on va aller au collège Ou quand on va aller travailler Eh bien on sait déjà comment ça fonctionne Et puis qu'est-ce que vous aimez faire Forcément vous avez été fait Qu'en plus d'un mois que vous êtes là Oui, oui Qu'est-ce que vous aimez faire Plus particulièrement Bah, on est peu similaires Parce que nous on est plus à l'aise Oui, exactement Moi ça serait Régide Plateau Et puis j'aimerais ça aussi être animatrice D'accord, donc tu vas prendre ma place tantôt là Peut-être J'aimerais bien D'accord Et puis à quoi ça ressemble une journée avec vous Quand vous arrivez, qu'est-ce que vous faites Vous arrivez à quelle heure déjà ? On arrive à 8h45 Ok Ensuite de ça, de 8h45 à 10h On a notre cours en photographie Et puis ensuite de ça, on a de 10h à midi entre nous On fait notre coop ici Et puis de midi à 1h On a notre dîner Puis de 1h à 3h, notre cours en ligne Il faut juste savoir que ça change Parce qu'il y a des jours Ouais Ok Il y a des jours où comme le mardi On n'a pas d'heure de dîner Parce que le mardi, on a notre cours de DRC À la cité collégiale Donc du coup, dès qu'après, entre nous On doit se rendre directement pour notre cours De 1h jusqu'à 4h Mon Dieu C'est beaucoup de choses Ouais DRC, c'est double reconnaissance de crédit D'accord Donc on a un crédit au secondaire Et un crédit à la cité collégiale Et puis tout ça, c'est beau pour vous Et aujourd'hui, on célèbre les femmes Mais vous avez reçu des fleurs tantôt Bah oui Et puis qu'est-ce que ça vous fait déjà ? Parce qu'il faut dire, il faut le dire On va se dire, entre nous, là Il y a beaucoup plus d'hommes ici Parce qu'ils font des caméras et tout Bah nous, on est chanceux Parce qu'on n'a pas beaucoup de garçons Dans votre groupe Dans votre groupe Mais à TV Rogers, il y a beaucoup plus de garçons que de femmes Et puis comment vous voyez Comme vous voyez tout cet environnement Comment vous voyez plus tard ? Mélanie, toi, comment tu te vois ? Moi, j'adore ça parce que Moi, je sais, c'était tellement allumée là Moi, je trouve ça cool Parce que comme ça, on a deux différents genres Deux différentes idées Donc moi, je trouve ça super Je trouve que c'est une belle expérience Parce que comme ça aide des jeunes À pouvoir comme découvrir Comme spécialement moi J'aime l'univers du cinéma Donc du coup, je pense qu'il y a une très belle porte Qui est ouverte pour moi Parce que ça m'aidait à découvrir Comme voir ce qui se passe en arrière scène Parce qu'au début, moi, je pensais que les gens Qui filment là Ils filmaient, prenaient chaque fois des reprises tout le temps Mais alors que c'est pas ça Il y a cinq caméras autour Moi, je pensais qu'ils faisaient des reprises Ils bougeaient tout le temps Oui, alors que c'est pas ça Il y a des caméras Il y a Charles qui dit Caméra 1, caméra 2 Et puis, est-ce que vous avez travaillé Sur des projets spécifiques Avec votre professeur Depuis que vous êtes là ? Parce que je sais qu'il y a un autre groupe Focus qui travaillait sur des documentaires Oui, on va participer à un Je pense, c'est un cinéma Oui, un concours C'est DJ60 en fait Et puis, on doit réaliser une vidéo en 30 jours Et puis, il faut tout la créer Il va nous donner le thème On doit respecter le thème Et ensuite de ça, on va présenter ça Je suis pas certaine exactement où Mais on va le présenter Et puis, ensuite de ça, c'est plein d'autres personnes De la communauté qui viennent Ils peuvent avoir de l'expérience Comme qu'ils ne peuvent pas avoir de l'expérience En vidéo, en photo et tout ça Et puis, c'est un concours en fait Donc, peut-être on va gagner Peut-être pas Non, mais pourquoi ? On espère Vous allez gagner Faut pas aussi oublier que comme On compte aussi ouvrir notre petite émission Là, un show Ouais Toutes les deux ? Bien, en fait, peut-être le groupe Oui, avec grand kit Mais mettez-moi un peu dans la confidence Qu'est-ce que ça fait ? Dites-moi un peu quelque chose Alors, ça serait recto verso Alors, un peu notre idée Ça serait été de faire un point de vue Donc, exemple, adulte Et là, un point de vue enfant ou plus jeune Ouais, avec des sujets Avec des sujets, absolument Est-ce que vous avez des thèmes que vous pouvez... Bien, je pense qu'on veut aussi essayer d'aborder des thèmes qui ne sont pas vraiment abordables Comme des... parce qu'il y a des parents qui ne sont pas forcément ouverts avec des enfants On peut aborder ça ou parler de ça Ah, peut-être parler de sexualité Ouais, exactement On va aller comme dans les écoles, dans d'autres endroits Pour voir comme au travail Et puis comment les élèves voient ça Donc, comment ils voient la vie au secondaire Et comment ils voient au collège Ou sur le marché du travail Des choses du genre Déjà, vous êtes là à votre âge Là, ça bouge beaucoup dans votre tête Et puis, vous êtes contente d'être là Je pense que Mélanise, toi, je sais Parce que toutes les deux, je sais que vous êtes très contente Vous voulez rester avec moi pour la conclusion ? Bah oui Alors, si vous aussi, vous avez été allumée par elle On revient tout de suite et on continue avec elle Vous regardez entre nous sur les ondes de TVR Ils ont servi pour protéger notre patrie Plusieurs sont maintenant sans abri Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles Ils ont répondu à l'appel de notre pays À notre tour de leur rendre hommage En étant au service de nos collectivités Aidez-nous à aider les vétérans Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui À la prochaine émission d'Émergence Je reçois Ginette Graton Qui est directrice de la Maison Marie-Louise Avanier Une maison qui a été fondée par les Filles de la Sagesse Émergence, dimanche 19h30 SIRK TV Rogers Ça, c'est l'invalu qui paraît exagéré, mais je pense que c'est pas... c'est pas loin de la réalité. Le peintre des quatre saisons, samedi 13h30 sur TV Rogers. De retour à Entre-Nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Avant, il y a une pause avant. On a parlé avec Mme Tréva Cousineau, qui nous a parlé d'un gala qui s'en vient pour le mois de la francophonie. Si vous voulez avoir les informations, www.lecpc.ca pour prendre vos tickets, parce qu'il n'en reste plus beaucoup. Je reviens à Mélanie et Marie, puis on a parlé de plein de choses tantôt, de votre expérience. Peut-être que vous avez allumé des gens de votre âge qui seraient peut-être intéressés à venir. Comment on fait pour s'inscrire? Pour s'inscrire, c'est facile, comme il y a le mois de bénévole, donc en avril, vous avez juste à partir sur TV Rogers ou Rogers TV, puis vous allez sur l'anglais bénévole. Et vous remplissez le formulaire, et là, vous appliquez. Et puis, on a besoin des bénévoles, présentement. Donc, venez en grand nombre. Et puis aussi, au CSSE, on peut s'inscrire à travers notre école si tu es en 11e et 12e années. Vous passez toute la journée ici. Oui. Merci beaucoup d'être passée. Et puis, bonne fête à vous aussi. C'est notre journal. Oui, bonne fête. Et puis, on aura un beau dîner tantôt, hein? OK. J'ai hâte. Alors, moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. Je vous souhaite un excellent week-end. On se voit lundi. Restez là, connectés, parce que lundi, on va avoir la chance de recevoir deux coachs en développement personnel. Elles vont vous en apporter beaucoup. Bye. On se voit lundi. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour, je suis Dustin Giroux. Je suis un bénévole pour T.B. Rogers. T.B. Rogers m'avait appris à vraiment être la meilleure personne d'équipe. Puis, aussi, de me dégénérer un petit peu parce que j'avais du trouble à moi avec des personnes. Mais maintenant, c'est plus comme je suis plus confortable juste être avec des personnes. Quand j'ai commencé le semestre, j'ai prié des bons amis. Puis, c'est facile de faire des amis quand vous travaillez ensemble. Puis, vous allez pour la même chose. J'aime un peu le matin. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jeux d'eau pour m'arroser. C'est un petit déjeuner qui m'a donné le protège. Merci! Vous regardez T.B. Rogers, Ottawa.